Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui est un jour synonyme de bonne nouvelle pour tous les propriétaires de Tesla puisque Tesla a rouvert son programme de parrainage en Europe ou plutôt a déployé son nouveau programme 2023 après l'avoir déployé en Chine fin 2022. Vous l'ignorez peut-être, mais Tesla ne fait aucune publicité dans les médias que ce soit la presse, la radio, la télévision, les magazines. Vous verrez des essais, Tesla prête des véhicules à des journalistes mais vous ne verrez jamais un spot de pub ou un encart publicitaire. Tesla préfère miser sur la satisfaction de ses clients. Et pour les remercier, le constructeur américain avait mis en place un programme de parrainage. Le parrainage, c'est quoi ? C'est d'abord un état d'esprit. Celui de prendre sous son aile un potentiel acheteur de son entourage. Répondre à ses questions, lui montrer sa Tesla, lui faire faire un essai, tester la pente de l'entrée de son garage, ce que je fais chaque jour sur ma chaîne avec mes vidéos, ma check-list de livraison et les réponses à vos questions reçues par mail ou par chat. C'est donc partager ses connaissances d'utilisateurs avertis pour faciliter la transition vers Tesla et les véhicules 100% électriques. Chaque propriétaire dispose d'un lien de parrainage. C'est un lien web. Pour activer le parrainage, il suffit aux filles de cliquer sur le lien de parrainage du parrain de son choix pour passer sa commande. A l'époque où il y avait peu de service hunter en France et où il pouvait être plutôt rare de croiser une Tesla ou difficile de se rendre en service hunter pour faire un essai, s'appuyer sur les propriétaires disséminés un peu partout en France, des power users, a certainement aidé la marque à séduire de nouveaux clients. Les récompenses de ce programme ont évolué au fur et à mesure du développement de la marque. Si dans les premiers programmes au milieu des années 2010, il était possible de gagner un wall connector, un jeu de jante, des invitations à des événements, pouvoir envoyer sa photo dans l'espace, voire même gagner une Tesla. Le programme de parrainage le plus récent, celui qui a pris fin en septembre 2021, permettait aux filles et aux parrains de recevoir chacun l'équivalent de 1500 km de supercharge gratuite. Avec l'essor de la Model 3 en 2021, puis du Model Y, Tesla a dû juger qu'il n'y avait plus besoin des parrains pour vendre ses autos. Mais courant 2022, alors que les ventes de Tesla en Chine commençaient à se réduire, Tesla y a dégainé un nouveau programme de parrainage. Depuis, on espérait le voir arriver en Europe, et c'est le cas aujourd'hui. Je vous propose d'en voir tous les détails dans cette vidéo. Rendez-vous juste après le jingle. Comment accéder à ce nouveau programme et comment en bénéficier ? Eh bien, comme avant, il suffit de choisir son parrain et de cliquer sur son lien de parrainage. Par exemple, le mien ici en incrustation et en description. Il y a quelques jours, ce lien pointait encore vers la page annonçant la fin du programme précédent. Mais depuis aujourd'hui, voici sur quoi on arrive après avoir sélectionné France au niveau du choix du pays. Une toute nouvelle page avec les conditions 2023, commandée avec le lien de parrainage de Charles pour gagner des crédits échangeables contre des récompenses dans la boutique de parrainage Tesla. On ne gagne donc plus des kilomètres de supercharge gratuite, mais des crédits à échanger ensuite dans la boutique Tesla contre des kilomètres de supercharge ou des produits de la boutique. On ira voir ça ensemble ensuite. En commandant un modèle S, X, 3 ou Y, que ce soit via le configurateur ou via les véhicules en stock, le FIOL gagne 100 crédits. Cette récompense sera créditée à la livraison du véhicule. Tout ne semble pas tout à fait prêt sur le web, car quand on clique sur en savoir plus, on tombe sur une page qui n'existe pas encore. Par contre, quand on clique sur commander, on arrive bien sur le configurateur avec un message de confirmation de prise en compte du parrainage. Idem quand on clique sur le lien pour commander un véhicule en stock. Le programme de parrainage s'applique aux nouvelles commandes passées via le lien du parrain. Tesla refuse d'ajouter le parrainage à une commande déjà passée, même si elle n'a pas été encore livrée. Pensez-y donc avant de commander. Après, il est trop tard. Tout est par contre beaucoup plus clair dans l'application mobile. Le parrain étant un propriétaire Tesla, il dispose déjà de l'app mobile. Allons tout de suite y faire un tour. C'est dans la loot box avec l'icône du coffre au trésor que le parrain accède à la section parrainage. Ce programme étant tout neuf, je ne dispose d'aucun crédit, comme tout le monde. Quand un FIOL sera livré de sa voiture, le parrain sera récompensé avec 2000 crédits Tesla, quel que soit le modèle commandé entre un modèle S, X, 3 ou Y. Le FIOL quant à lui reçoit 100 crédits. Le rapport entre parrain et FIOL est assez déséquilibré, sans doute pour inciter les FIOL à eux-mêmes devenir parrains à leur tour. L'onglet fidélité décrit le gain pour un propriétaire qui commanderait une nouvelle Tesla. Il peut donc, entre guillemets, s'auto-parrainer et recevra 2000 crédits. Que faire de ces crédits ? Réponse dans la section retirer. Bon, ok, les traductions en français ne sont pas terribles. On peut commander des kilomètres de supercharge gratuits. 5000 kilomètres contre 5000 crédits, 500 kilomètres contre 1500 crédits. J'avais détaillé le fonctionnement de ces kilomètres de supercharge gratuits, à quoi ils correspondent en termes de kWh, et pourquoi ils permettent de rouler plus que ce qui est annoncé dans cette vidéo dédiée que je vous mets en fiche. Dans la rubrique Lifestyle, on peut commander des goodies. Un t-shirt contre 500 crédits, un suite pour 1500 crédits, un sac pour 3600 crédits, une carafe contre 3000 crédits, une powerbank pour recharger votre mobile contre 1500 crédits, etc. On peut aussi commander des accessoires pour son véhicule. Un wall connector, des centres de roues en carbone, des bacs de rangement, des seuils de porte rétroéclairés, des couvertures de protection, etc. De quoi équiper son véhicule. Enfin, dans la section Upgrade, on peut commander une mise à niveau logicielle. Pour le moment, seul le mode Boost des versions Grande Autonomie de Model 3 et Y est dispo. Pas de AP ni de FSD. D'ailleurs, au passage, Tesla a remis en place un cadeau de fin de trimestre pour inciter les clients à prendre livraison avant la fin du trimestre. Sur son site, Tesla indique « Prenez livraison d'ici le 31 mars 2023 et bénéficiez de 5000 kilomètres de supercharge gratuite. » Mais sur la page de parrainage, Tesla indique aussi « Prenez livraison d'ici le 31 mars et bénéficiez de 5000 crédits lootbox supplémentaires. » Cela signifierait qu'en commandant maintenant avec le lien de parrainage, si vous êtes livré avant le 31 mars, vous aurez les 5000 crédits Tesla plus les 5000 kilomètres de supercharge gratuite. Mais on a vu ensemble juste avant qu'on peut échanger 5000 crédits contre 5000 kilomètres de supercharge. Donc, j'ai plutôt l'impression que les 5000 kilomètres seront en fait livrés sous la forme de 5000 crédits au lieu d'avoir les deux en même temps. Ce n'est pas très clair. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est si vous avez réussi à en bénéficier. Le parrain, quant à lui, dans le cas d'une livraison avant le 31 mars 2023, recevra non pas 2000 crédits, mais 10 000 crédits de parrainage. De quoi permettre de prendre le mode boost sur une longue range par exemple. Ces récompenses sont un plus, sont très impréciées et ne sont pas une fin en soi. Je me souviens avoir vu des dérives et notamment des annonces sur le bon coin de gens prêts à payer pour qu'on utilise leur lien de parrainage, alors que c'est clairement contraire au règlement et à l'esprit du programme. Comme je le disais en début de vidéo, l'esprit du parrainage, c'est avant tout de créer un lien d'entraide avec un utilisateur averti. Quelqu'un qui soit à répondre à toutes vos questions et vous accompagner durant tout le process de votre commande de votre Tesla, qui est parfois semé d'embûches. C'est au fiole que revient le privilège de choisir le parrain qui répondra à ses attentes. Je pense que vous savez maintenant tout sur le programme de parrainage Tesla version 2023. A la réflexion, les termes du programme de parrainage comme présenté aujourd'hui sont clairement au bénéfice du parrain. Avec seulement 100 crédits, la dotation du fiole est très faible et ne permet pas d'acheter quoi que ce soit sur la boutique. Un peu étrange. Pour si peu, on peut même se poser la question si les futurs propriétaires se donneront la peine d'aller chercher un lien avant de passer commande, à moins de vouloir faire plaisir à son parrain. J'ai regardé à nouveau ce qu'il se fait en Chine. Là-bas, les récompenses sont plus élevées, mais il faut aussi plus de crédits pour acheter les produits. Le t-shirt est à 1900 crédits là-bas contre 500 chez nous. Par contre, parrain et fiole obtiennent la même récompense, 3500 crédits, et un autoparrainage permet au propriétaire d'obtenir une double récompense de 7000 crédits, vu qu'il est à la fois son propre parrain et son propre fiole. Partons de ce constat, je me demande s'il ne manquerait pas un zéro à la dotation fiole chez nous en France. Même si le parrain resterait deux fois plus récompensé, 1000 crédits sembleraient plus équilibrés et permettraient au fiole d'acheter deux t-shirts par exemple. D'ailleurs, l'opération commerciale de cette fin de trimestre prévoit 5000 crédits pour le fiole et 10000 crédits pour le parrain, donc bien un ratio x2 entre l'un et l'autre. Si Tesla s'est trompé, ils ont encore le temps de corriger le tir vu que la récompense est attribuée à la livraison. Si vous voulez me faire l'honneur d'être votre parrain, je vous mets mon lien de parrainage en incrustation. C'est un rôle que je prends vraiment très à cœur. Soyez certain que je répondrai à toutes vos questions avec un grand plaisir. Avec la baisse de prix, les remises de fin de trimestre et maintenant le retour du parrainage, on pourrait penser que Tesla a du mal à vendre ses voitures. On peut aussi se dire que Tesla veut à nouveau frapper un grand coup et prendre de vitesse la concurrence, qu'elle soit européenne ou asiatique. J'en profite pour vous partager ces quelques clichés du tout nouveau coloris Midnight Cherry Red du modèle IREC berlinois, pris dans un Service Center en Allemagne. Une peinture assez complexe avec une teinte qui change vraiment en fonction de la luminosité. Tantôt rouge, tantôt bordeaux. Une chose est sûre, j'ai vraiment hâte de la voir en vrai. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à jeter un oeil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle IREC. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501